salutons on se retrouve pour la suite sur qui nomme comme délivrance épisode 2 et on doit récupérer plein de trucs dans le village je dois acheter du charbon pour ça j'ai besoin de sous que je vais trouver chez kunech salut toi bonjour à vous kunech tu veux quoi de l'argent mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache le marteau et les clous j'ai rien pour lui dégage quoi oui je savais que j'aurais des problèmes mon père a dit que si vous ne remboursiez pas il viendrait vous planter ses clous dans le fondement j'aimerais bien voir ça va te faire foutre merde où ton vieux père devra retirer ses clous de ton corps j'ai cru entendre dégage mais j'ai forcément mal compris vous n'êtes quand même pas idiot au point de voler de l'argent ne pas rembourser vos dettes et tenter de m'intimider fils à putain comment t'oses me parler ainsi ton voleur de père t'as pas appris les bonnes manières je vais te les inculquer moi mais j'y crois pas ça le teigne bon alors je connais déjà le tuto point alors par contre oui enfin je connais déjà comment on donne un coup de pied comme ça voilà donc là je suis fatigué je suis fatigué non mais lâche moi bon sang recul 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 il va te prendre je suis moins fort que lui pour l'instant donc je sais pas comment on abandonne peut-être qu'il va me laisser avant que je crève je suis pas sûr de pouvoir le battre lâche moi prends ça prends ça hop reculons allez donne un coup donne un coup ah mais tape bon sang henry aïe lâche moi ivrogne un petit coup ah j'ai réussi à taper ah j'ai déjà le bras plein de sang non lâche moi vas-y cours vers moi est-ce que je te tape à la fin il arrive toujours à me saisir parce qu'il y a beaucoup plus de force que moi faut dire j'ai un en force ce qui est le minimum j'espère j'espère je vais réussir à le battre sinon je serai marron malin allez viens ah mince ah 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 bon l'autre solution ce serait lui voler les trucs j'ai une mission aller voir mer pour vous faire soigner je savais pas que ça existait euh est-ce que j'ai des sous pour acheter du charbon en fait en fois 10 non aaaah ça c'est la bonne strat aaaah Les armes entraînent la mort Reste à savoir ce que toi tu veux Je ne veux pas moisir ici éternellement J'ai l'impression que ce n'est pas ma place Je veux vivre un peu Voir du pays Mais le monde est un endroit dangereux Et je dois apprendre à me défendre Ouais Je vais pouvoir mettre C'est parti Moi je suis blessé mais bon D'accord Je t'attends près de la bergerie Est-ce qu'on va voir mère pour se faire soigner Ou est-ce qu'on considère que ce n'est pas nécessaire Santé 49 Wow ça passe C'est une mission facultative Aller voir mère pour se faire soigner Ouais Enfin je suis On va la faire Je suis curieux de voir ce que ça Est-ce que ça débloque Je ne l'ai jamais eu Parce que je me suis toujours débrouillé Pour ne pas perdre contre Kunesh Bon le mode hardcore est probablement pas Alors si elle a pas trop bougé Mère elle est là Très bien Salut maman Maman Je suis blessé Je n'arrête pas de saigner Allons Cesse de pleurnicher comme un bébé Et montre-moi Et voilà C'est réparé Je voudrais que tu saches faire ça tout seul Merci maman Elle m'a refilé 45 de santé ou un truc comme ça Elle me fait quoi un bisou magique là ? Ça me tue J'allais avec le truc Le t-shirt couverte de sang Je sais pas D'ailleurs c'est pas un t-shirt Ma chemise couverte de sang Elle me dit Oh allons C'est rien Moi je m'attendais à ce que dans la cinématique Elle dise Ah ouais Tu t'es bien mamoché Je vais chercher des bandages Ou un truc comme ça Alors On s'y met ? Assurément J'ai eu mon bisou magique Allons-y Bien Et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui Tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant Ah Oui bien sûr monsieur Alors Très bien Commençons par les bases Ne reste jamais immobile Ta vie en dépend Et si je reste immobile tu fais quoi ? Hein ? Bon allez d'accord Alors on peut pas taper Avec ma G Ah ouais Très bien Maintenant Essaie d'attaquer Mets toutes tes forces dans ton attaque Inutile de remuer l'épée dans tous les sens T'arriveras à rien Et se frapper de toutes parts Montre-toi imprévisible Ne répète jamais le même geste Bien Encore une fois Donc avec le clic gauche On fait des coups de taille Commence à comprendre Et voilà c'est un coup de taille Alors coup des stocks Attaque faible Général plus rapide Plus précise Au détriment de la force Les coups des stocks peuvent être portés au visage Quand vous tenez votre épée en garde haute Ou au corps avec tout autre garde Ah je savais pas ça C'est fou J'apprends des trucs En levant son épée Et en donnant un coup des stocks On a plus de chances de toucher la tête Je peux parer une simple attaque sans sourciller Mais si tu enchaînes les coups Tu aurais plus de mal à me défendre Une attaque doit reprendre Dès qu'une autre se termine Voilà Voilà les enchaînements monsieur What il se barre D'accord Ah oui il suit le chemin Je me disais tiens il va pas droit Bon allez on va le laisser là Il y a des chevaux Je sais pas si je peux voler un cheval Peut-être pas très malin Non je peux pas Pas encore Est-ce qu'il faut encore que Non j'ai juste besoin D'acheter de la bière Non mais qu'est-ce que j'entends Tu insultes notre roi Quelles insultes Je ne dis que la vérité Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire Ce qu'il devait faire Il devait enlever le roi Et attirer son cousin Procope Dans un piège Et le faire emprisonner Il devait nous envahir Avec son armée de tartare Et prendre d'assaut Kutenberg Pourquoi pas A quoi sert Venceslas En tant que roi L'Empire est en train De s'effondrer entre ses mains Les comtes germains Ont élu Rupert du Palatina Comme roi Parce que ton Venceslas Ne veut même pas Se rendre à leurs assemblées Quoi les comtes germains Ce sont des traîtres Dieu te garde Henri Moi aussi Mathieu Que se passe-t-il ? Le germain déraille Quoi ? Écoute-le un peu Tu comprendras Quelqu'un doit rétablir l'ordre Et réunifier l'Empire Mais qu'est-ce que j'en ai à faire Des Autrichiens Le diable en personne N'arriverait pas à supporter Tous ces foutus papes Qui est le vrai pape d'ailleurs ? Celui de Rome Ou celui d'Avignon ? Ne blasphème pas Alex Mais c'est vrai Le roi Venceslas Est le roi de Bohème La noblesse de Bohème Est de son côté Je me fous De Rosenberg Et de sa clique Radzig C'est le seigneur Radzig Le commandant en chef De Venceslas Il est resté loyal Envers le roi Et s'il t'entendait parler Il te ferait fouetter Comme un chien Mon régime n'aura bientôt Plus aucune terre A gouverner Jobs t'a dû vendre Le Luxembourg Pour aider ton roi La Bohème du Sud Soutient Sigismond Et surtout n'oublie pas Kutenberg Où les Germains Dans ton genre Ont baisé les pieds De Sigismond Pour garder leur tête Oui mais Mon cher Germain C'est peine perdue Abordons un sujet Plus agréable Je n'en pense pas Moi Le Germain est allé trop loin Venceslas C'est notre roi légitime Le Germain est un idiot Mais qu'est-ce qu'on y peut ? J'ai ma petite idée Le Germain mérite C'est une bonne leçon Pas vrai Fritz ? Tout à fait d'accord On devrait lui mettre Une bonne raclée Tu es fou Tu veux finir au pilori ? N'écoute pas Fritz Je suis mieux inspiré La merde que raconte le Germain Me fait penser A cet énorme tas de fumier Tu sais ? Celui juste à côté de sa maison Fraîchement blanchi à la chaume Tu proposes de l'art décoré ? Je suis partant J'aurais préféré Qu'on lui mette le feu Mais L'emmerder c'est pas mal non plus Qu'est-ce que t'en dis Henri ? Le problème c'est que J'avais des courses à faire pour mon père Nous finissons l'épée de Seigneur Azig Allez Jeter quelques poignées de fumier Ça va pas nous prendre la journée Et C'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi Alors Tu me suis ? Alors Non je ne suis pas partant pour faire des bêtises avec vous Ça risque de me retomber dessus Désolé Ce n'est pas que je ne voudrais pas donner à ce Germain une bonne leçon Ouais en plus j'ai pas le temps Voilà Bon Franchement Al Comment tu peux louper une si belle occasion ? Une si belle occasion ? N'importe quoi Allez Je veux juste un peu de bière moi Et après j'ai terminé les quêtes du début Bonjour Bianca Bianca Bien le bonjour ma belle Tu es ravissante aujourd'hui Toi aussi bel homme Quel bon vent t'amène ? Euh Allez soyons honnêtes De la bière c'est tout Qu'est-ce que je pourrais attendre d'autre d'un rustre de village ? Je te mets quoi alors petit gueux ? Il me faut de la bière pour mon père Un pichet comme d'habitude ? Oui Rapportement à un frais du cellier Bien évidemment Voilà Merci C'est moi qui invite Tu me rembourseras ce soir ? Pas question Voici l'argent Et ce soir il se peut que j'ai autre chose à t'offrir Vivement ce soir Merci Raison de plus pour me voir tout à l'heure Ça vaut également pour toi Ah au fait Il y a un type louche qui te cherchait Je crois bien Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi Et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici Par tous les seins Qu'est-ce que tu mijotes avec lui ? Il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée À quoi ça peut te servir ? C'est bon On croirait entendre mon père Je m'en vais A ce soir ma belle Al J'ai une surprise pour toi Ah bon ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Ton préféré Le schnapps du sauveur Sans blague Tu es un ange J'espère que tu me remercieras comme il se doit plus tard Et pas qu'un peu Ah 5 Merci ma belle Allons donc retrouver notre père Qu'est-ce que vous dites madame ? Marouna ? Aucune idée Vous avez pris Six guisements De Du Luxembourg Ah oui Dans le codex Vous apprenez peu à peu Des éléments Généraux Des lieux Des événements Des sociétés personnages Alors ça c'est les didacticiels Dans lesquels on retrouve Toutes les informations utiles Qu'on puisse trouver sur le jeu Pour savoir quel coup faire Et du blabla sur les personnages Par exemple l'agriculture Contrairement à aujourd'hui Où la terre a depuis longtemps été aménagée Pour le fermage Fermage oui L'essor de l'agriculture au Moyen-Âge A nécessité de nouveaux champs Là où il n'y avait que des forêts Ou des terres inexploitées Le bois provenant du défrichage Était utilisé pour la construction Tandis que les racines Les souches Et autres broussailles Était brûlées Puis le sol nivelé Les champs étaient cultivés Selon le système D'assolument triennal Un tiers des terres Restait en jachère Pendant deux ans Pour reconstituer ses nutriments Cette terre était destinée A la pâture des bovins Et s'enrichissait de fumier Ensuite On la labourait En vue de sa réutilisation Tandis qu'un autre tiers De la terre Était laissé au repos La portion consacrée La portion consacrée aux cultures Entre temps Il y avait donc une rotation régulière Pour éviter l'épuisement du sol Dans l'antiquité L'élaborage se faisait A l'aide d'un matériel sommaire Appelé arrêt Ou soc Blablabla Voilà Si vous avez le jeu Je vous invite A regarder ça J'essayerai de temps en temps De jeter un coup d'oeil Là dessus Mais Mais c'est beaucoup de De dialogue Moi j'aime bien Mais je suis pas sûr Que ça vous intéresse Forcément Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé J'ai du charbon La garde Et la bière On peut commencer Bravo Alors au travail mon fils Bien joué Bon Voyons voir quel genre d'ouvrage Nous a réalisé le maître de Sassot Regarde moi ça mon fils C'est ce que j'appelle Du travail d'artiste Que veut dire l'inscription Je ne sais pas trop Ça ne ressemble pas à du tchèque C'est peut-être du latin Le seigneur Ratzig l'a commandé Ce sera la plus belle épée Que j'aurai forgée de ma vie Tu as apporté le charbon Bien Allume la forge On va assembler le tout Au fait J'ai entendu des rumeurs Sur ce qui s'est passé Chez le Germain Je suppose que tu en sais Plus que moi Possible Possible Alors il est possible Qu'on ait jeté de la fiante Sur la maison fraîchement chôlée Du Germain Et serait-il possible Que tes deux acolytes Y soient mêlées Le Germain racontait Des balivernes Sur Sigismond Et le roi A la taverne Il a eu ce qu'il méritait Oh Il a eu ce qu'il méritait Écoute Que tes petits camarades Aient fait ça Avec ou sans toi Alors là je m'en fiche Ah non mais à vous abuser Le Germain est un bon payeur Et avoir mon fils Opilori Ne vient en aide à personne Pas même au roi Tu as bien compris Oui Regarde-moi dans les yeux Henri Est-ce que Tu as bien compris J'ai bien compris Très bien Et je ne peux plus En entendre parler Alors excuse-moi mon père Mais alors à quoi Ça sert que je ne fasse pas Des bêtises Si j'avais du courroux Quand même Le Germain a débité des âneries Et après On peut gagner un combat Par la violence Mais jamais une dispute Souviens-toi de ça Si tu veux faire comprendre Ces torts à quelqu'un Utilise ta langue Plutôt que tes poings Ils se sont pas cassé la tête À faire des cinématiques Où on était responsable Le fourneau est prêt On va s'occuper de la poignée Je vais la chauffer Quand je la retire Tu la fais glisser Pour qu'elle s'emboite parfaitement Mais je t'apprends rien Ouais mais merci de répéter quand même C'est bon Vas-y Bien Encore une fois Ça y est C'est fait À présent On l'imla Pour qu'elle tienne bien en main Moi je prépare la garde Père Pourquoi as-tu quitté Prague Qui a entendu parler D'un maître forgeron Parti fabriquer des fers à cheval Dans un village J'avais mes raisons Ici je suis avec toi Et ta mère Que peut-on rêver de mieux Tu te souviens De l'empereur Charles Bien sûr On menait la belle vie Pendant son règne Mieux que maintenant Il a bâti la moitié de Prague De nombreux châteaux Il construit un pont Au-dessus de la Voltava Fondé une université Le tout sans partir en guerre Il savait comment diriger Mieux que Wenceslas Oh oui et de loin En même temps Ce n'est pas facile Pour Wenceslas C'est compliqué De prendre la relève D'un souverain Comme on en voit une fois Tous les mille ans Et Sigismund alors ? Tu crois que Charles Aurait débarqué avec une armée Sur sa propre patrie Comme le fait Sigismund ? Non Wenceslas ne tient peut-être pas De son père Mais Sigismund Il ne fait que ternir la royauté Comment tu t'en sors ? Passe-la moi On va les assembler C'est splendide Splendide en effet Que Dieu te bénisse Mon père m'envoie chercher des clous Bien le bonjour Thérèse Ils sont prêts Tu vas aller me les chercher Al ? Ils se trouvent dans le coffre du salon Alors Voici les clous comme demandé Je les ai pris au début du jeu Parce que j'ai tout pris dans le coffre Elle va bien ? Pourquoi cette question ? Non, comme ça Vous allez assister au bal ce soir ? Eh oui On se croisera peut-être là-bas Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps Au passage, cette épée est vraiment magnifique Dieu du ciel Tu es devenu Une jolie donzelle Bon, arrête de tuiser les yeux Tu viens donc voir ça C'est maintenant l'heure de l'épreuve du feu On a fait du très bon travail Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé Cette époque est révolue, mes seigneurs Mais vous n'avez aucunement perdu votre talent Tu aimerais l'essayer ? Seigneur, à quoi servirait une épée ? Qu'il l'essait donc Tu as encore beaucoup à apprendre Demande à ton père de te montrer Il sait y faire Lui apprendre le commerce lui sera plus bénéfique dans la vie Seigneur Peut-être Mais qui sait Ce que le futur réserve à chacun d'entre nous Je vois qu'elle est presque finie Je finis de la polir et j'envoie Henri vous la porter Parfait Beau travail, excellent même Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous ? C'est vrai, seigneur Radzig Avec elle, les choses auraient bien pu prendre une toute autre tournure à Nicopolis Comme il est étrange de trouver un forgeron si admirable en pareil endroit Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne Il est vrai Cependant, c'est une histoire longue et singulière Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin Mais le devoir m'appelle et je dois vous laisser Tenez Apprends de ton père C'est un véritable maître de son art Nos chemins finiront par se recroiser Ça ne fait aucun doute Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils Joli travail, Martin Seigneur Ce fut un honneur, seigneur Istvan Bon voyage jusqu'à Sassou Tout l'honneur est pour moi, seigneur Radzig Merci pour votre accueil Une histoire longue et singulière Celle d'un temps révolu Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le seigneur Pourquoi ? Ça pourrait m'être utile Si je pars voir du pays avant de m'installer J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire, mon fils ? Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé À quoi bon t'apprendre à manier l'épée ? Si c'est pour que tu meures frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte ? Tu parles comme si tu l'avais vécu À mon âge, on a vécu bien des choses On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron, mais cela a ses avantages On ne risque pas d'y laisser sa vie Je veux finir mes jours à Scalice Ici, sous le tilleul, aux côtés de ta mère Moi aussi, un jour Mais j'aimerais d'abord voir du pays Rencontrer des gens Les rencontrer ou les frapper ? Les rencontrer ? T'as besoin de remettre ça sur la table ? Alors apprendre le maniement de l'épée ne te servira à rien Ah, c'est pas fou Pour rencontrer des gens Un messager ? Il était pressé Qu'a-t-il bien pu se passer ? Ça en fait du monde Écoute-moi bien, Rhal Écoute attentivement Prends l'épée Rentre à la maison Et récupère l'essentiel dans le coffre Ensuite, va vers le château Dépêche-toi Normalement, j'ai déjà appris l'essentiel dans le coffre Oula Je viens avec toi Non ! Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis Ne discute pas Donne l'épée au seigneur Ranzig S'il arrive quoi que ce soit Il s'occupera de toi Et il me rende pas Ah ouais Ça valait bien la peine de fermer la porte Cours Henry, ne regarde pas Il faut fermer les portes Allez, vite On ferme Allez, dépêchez Allez, allez Le temps nous est compté Henry Dieu merci Entre vite Allez Il faut qu'on ferme les portes Tiens, Moussa Tu es fou Tu ne peux pas faire demi-tour Oh, il y a deux gardes là-bas Ils vont pas Ils vont pas rentrer C'est beau C'est beau À Lui C'est beau C'est beau J'ai pas J'ai pas Désolé Sous-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es... Non ! Magda ! Oh non ! Mon Dieu ! Al, ne fais pas les choses ! Reviens ! Il est arrivé ! Tu peux plus rien faire ! Allez Al, il est encore temps ! Cours ! Un cheval ! Et pars à Dahlberg ! Dis-leur ce qui se passe ! Va les avertir ! Longe les dos ! Il y a un passage là-bas ! Saute du mur ! Et échappe-le ! Est-ce que j'ai une épée équipée ? Épée du seigneur Razig ! Pourquoi je ne la vois pas dans les armes ? C'est une arme pourtant ! C'est vrai que je ne peux pas me battre avec ? Ah si je peux ! On ne va pas... Attention les chutes ! On ne va pas tenter le diable en essayant de se battre à l'épée ! Il y a quelqu'un qui me suit ou pas ? Non ? Ça a l'air au calme pour l'instant ? On entend des cris en arrière-plan mais... Lâchez-la ! Ah non 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 ! Oh non ! Oh là 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 ! Ça a été rapide hein ! Oh non ! Rien n'a été sauvegardé ! Oh non ! Misère ! J'aurais dû sauvegarder ! J'aurais tellement dû sauvegarder ! J'ai plus qu'à tout refaire ! Du coup on va s'arrêter là pour la vidéo ! Je vais faire ça en solo ! Deux premiers épisodes perdus ! Et je vais boire un snaps du sauveur ! Et... Eh... 1